Dans son étude Formes et significations, Jean Rousset a mis en évidence un principe structurant dans toute l'œuvre de Marie Vaud, romanesque comme théâtrale, ce qu'il appelle le double registre. Dans de nombreuses pièces, il explique que les héros agissants sont regardés par des personnages spectateurs. Dans les deux romans les plus connus de Marie Vaud, « Le paysan parvenu » et « La vie de Marianne », le récit et le regard sur le récit se superposent. Jean Rousset écrit « Le personnage agissant et le personnage du spectateur n'en font plus qu'un ». Autrement dit, chacun des deux narrateurs considère de loin le jeune homme ou la jeune fille qu'il ou elle a été, avec une plus grande clairvoyance que dans le passé. Jean Rousset note avec justesse, je cite, que « La traduction de soi par soi explique le préalable, exige pardon, le préalable dédoublement en regardant et en regardé, en à présent et en alors ». Un tel dédoublement, un tel double registre, une telle prise de distance envers soi engendre inévitablement une certaine ambiguïté de la narration. Dans « Le paysan parvenu », le narrateur, qui est Jacob devenu « Monsieur trois étoiles », est à la fois personnage acteur et spectateur de lui-même au cours du récit. Autrement dit, il est regardant et regardé, pour reprendre toujours la terminologie de Jean Rousset. La distance temporelle et la différence de maturité entre ce narrateur, qui est un homme mûr, retiré pour rédiger ses mémoires, et Jacob, le jeune garçon de 19 ans, ont des répercussions importantes. Une trentaine d'années environ plus tard, le narrateur fait preuve d'une plus grande lucidité critique envers le jeune homme qu'il a été. Il se moque donc parfois de Jacob, même si c'est toujours avec indulgence, mais il a aussi souvent tendance à justifier le comportement de Jacob. Donc, je me propose d'étudier avec vous la duplicité et la partialité du narrateur dans « Le paysan parvenu ». Et ce qui me semble avant tout rendre le discours du narrateur équivoque, c'est l'envie qui transparaît presque à chaque page de séduire le lecteur du récit. À la séduction par le corps, qui était le propre de Jacob, où vous vous souvenez que Jacob est souvent écrit comme un beau garçon, un gros brunet, capable de charmer tous les personnages féminins qu'il rencontre, à cette séduction physique du jeune héros se substitue chez le narrateur plus âgé ce que j'appellerais une tentative littéraire de séduction par l'écriture. En devenant auteur de sa propre vie, le narrateur donne une version de sa jeunesse qui est propre à la mettre en valeur ou à en corriger, atténuer les erreurs ou les fautes. Je vais donc voir avec vous comment se manifestent la duplicité et la partialité du narrateur dans « Le paysan parvenu ». Dès la première page, le narrateur prétend être d'un naturel franc, mais toute la narration qui suit prouve qu'il se livre à un double jeu avec son lecteur. Il s'agira donc pour moi d'analyser certains des procédés rhétoriques que ce narrateur met en œuvre afin de donner une image de sa jeunesse qui le plus souvent joue en sa faveur. En préambule, je voudrais montrer à quel point le récit fait par Monsieur 3 étoiles est partial et peu fiable. Donc le lecteur devrait se défier de ce récit. Comme Jean Rousset l'a montré, le récit à la première personne offre au lecteur un point de vue unique. Et selon Jean Rousset, toujours dans forme et signification, cela a deux implications. Je le cite, le narrateur est à la fois tout puissant, puisqu'il soumet le monde à sa propre expérience, et pourtant limité dans sa vision, puisqu'il doit renoncer à l'omniscience de l'auteur pour se borner à sa seule perspective de narrateur, inclue dans l'univers qu'il raconte. La citation est tirée de Narcisse au romancier, et c'est sur la première personne dans le roman, page 112. Ce concept de point de vue à la fois tout puissant et limité me semble caractériser parfaitement la narration dans le paysan parvenu. En effet, le lecteur est soumis à la toute puissance de Monsieur 3 étoiles, le maître absolu de la narration, mais celui-ci ne veut pas ou ne peut pas tout dire. Il y a donc certaines béances, certains trous, certaines lacunes, ou même certaines erreurs dans le récit. Je vais donc commencer par là, étudier ces béances ou ces zones d'ombre du récit. Alors, on constate très vite que le narrateur livre un récit incomplet et partiel. Des lignes qui pitent, le narrateur refuse de le révéler ce qui est pourtant essentiel, sa nouvelle identité. « Pour mon nom, je ne le dis point, on peut s'en passer. Si je le disais, cela me gênerait dans mes récits. » La citation est page 50 dans l'édition programme. Le lecteur ignore également tout de l'âge, de la situation familiale ou de la nouvelle vie à la campagne de Monsieur 3 étoiles. En miroir et en raison même de l'inachèvement du récit, un vide ou un blanc crucial demeure à la fin. Si le titre complet « Le paysan parvenu » ou « Mémoire » de Monsieur 3 étoiles suggère bien un anneau glissement, l'origine de cette promotion au rang d'aristocrate n'est jamais expliquée. Cette béance narrative ouvre la voie à de multiples hypothèses. Est-ce que Jacob devient Monsieur 3 étoiles grâce à l'intervention du comte d'Orsan, grâce à son mariage, puisqu'il est devenu veuf, avec Madame d'Orville, ou bien encore grâce à son statut de riche financier parvenu, qui est peut-être obtenu avec l'aide de Monsieur Bonneau ? On l'ignore et on l'ignorera toujours. De plus, on peut remarquer que le narrateur omet des informations plus secondaires. À plusieurs reprises dans le récit, on apprend qu'il ne se souvient plus de son interrogatoire après son arrestation, il ne se souvient plus du faubourg où se trouvait la maison de Madame Rémy. Quant à la durée de ses séjours, chez sa première maîtresse ou dans la maison de Mademoiselle Habert, elle est impossible à reconstituer, puisque le narrateur ne précise aucune date. Enfin, une ultime béance, mais qui n'est pas la moindre, le narrateur annonce une sixième partie de son récit, mais celle-ci ne verra jamais le jour. Donc tous ces trous dans la trame narrative révèlent le caractère lacunaire d'un récit, qui est donc soumis à la toute puissance d'un narrateur, mais un narrateur qui nous offre une vision limitée de sa vie et de son présent. D'ailleurs, j'ajouterais que ce narrateur commet certaines inadvertances, certaines erreurs ou confusions, alors que parfois on attribue naïvement à l'auteur Marivaux, alors qu'à mon avis il faudrait les percevoir plus tôt, plus justement, comme des indices de ce manque de fiabilité du narrateur. Alors, un exemple amusant, une jolie blonde qui est mentionnée au début du récit est d'abord prénommée Javotte et puis un peu plus loin Toinette. On peut relever aussi certaines contradictions ou même certaines incohérences, me semble-t-il, dans le récit. Le narrateur affirme d'abord « je ne savais pas écrire », page 57, mais quelques pages plus loin, il révèle au lecteur qu'il sait lire. Je cite « j'essuie tout le détail de ce traité impur dans une lettre que Geneviève perdie ». Donc on peut ici trouver un peu paradoxal cette incapacité à écrire et en même temps cette capacité à lire. Et de la même façon, ce sera mon deuxième point, le récit fait par Monsieur Trois-Étoiles nous révèle régulièrement l'hypocrisie du jeune Jacob. Donc cela devrait inciter le lecteur à la défiance envers un personnage qui, dans sa jeunesse, est un hypocrite et qui a donc peut-être toutes les raisons, lorsqu'il devient narrateur plus âgé, de conserver une certaine duplicité. Et donc, dans un deuxième temps de ma première partie, je voudrais évoquer la duplicité de Jacob, à la fois en tant que personnage et en tant que narrateur. Dès l'ouverture du récit, le portrait qui nous est donné de Jacob met en exergue son ambition. Vous connaissez la formule célèbre « je me sentis tout d'un coup en appétit de fortune », page 57. « Cet appétit de promotion sociale va de pair avec l'appétit sexuel du jeune et séducteur, et avec l'appétit tout court d'ailleurs, puisque Jacob aime la nourriture, appétit d'un séducteur qui est un nouveau dongeant, capable, sans scrupule, de délaisser Madame de Lavallée, sa nouvelle épouse, pour courtiser toutes celles qui sont d'un rang supérieur, Madame de Ferval ou Madame de Fécourt. Un tel arrivisme conduit souvent, le héros, aux mensonges, à la dissimulation, à l'hypocrisie ou peut-être même au cynisme. Le jeune Jacob, le narrateur le reconnaît, exploite sans vergogne son talent de lire dans l'esprit des gens et de débrouiller leurs sentiments secrets. L'expression est intéressante et elle se trouve à la page 140. Plusieurs scènes sont représentatives de la maîtrise hypocrite que Jacob a de son corps ou de son langage pour parvenir à ses fins. Ainsi, on apprend que Jacob manipule Mlle Aber en profitant de la tendresse que celle-ci lui inspire. Je cite, « Je profitais fort bien de sa façon de m'entendre. » C'est le page 128, ou encore, « Je redoublai donc d'agrément le plus qu'il me fut possible pour entretenir Mlle Aber dans les alarmes qu'elle en prenait. » Il y a un peu plus loin. « J'avais soin de la regarder très souvent avec des yeux qui demandaient son approbation pour tout ce que je disais, de sorte que j'eus l'art de la rendre contente de moi. » La citation se trouve à page 141 et vous voyez l'expression finale « J'eus l'art de la rendre contente de moi. » Donc au lieu du naturel prétendu de Jacob, on découvre ici l'artifice et cette capacité à se donner en spectacle pour séduire Mlle Aber. Donc le lecteur devrait se défier de ce héros qui est tellement doué pour jouer la comédie et qui n'est pas du tout aussi sincère et naturel qu'il le prétend. De manière équivalente, on constate à plusieurs reprises que le narrateur est partiel et de partie pris. Comme exemple majeur, je voudrais évoquer son petit préambule, ce qu'il appelle son petit préambule au tout début du récit, dans l'équipide du roman. Dès la première page, le narrateur met en place un contrat de lecture, une véritable captatio beneo lintiae, en prétendant qu'il a toujours été franc sur la question de ses origines. Donc je vous renvoie à la page 45 dans votre édition. Le titre que je donne à mes mémoires annonce ma naissance. Je ne l'ai jamais dissimulée à qui me l'a demandé et il semble qu'en tout temps, Dieu ait récompensé ma franchise là-dessus. Page 49. Donc dès la première phrase, on voit que Jacob, le narrateur, prétend avoir toujours été franc sur ses origines. Or cette affirmation ne résiste pas à l'épreuve des faits quand on lit la suite du récit. Contrairement à cette allégation initiale, Jacob ne révèle jamais clairement son origine paysanne, mais il use de périphrases qui voilent la vérité sur sa naissance. C'est ainsi par exemple qu'il déclare à Madame d'Orville, je cite, qu'il est le fils d'un honnête homme qui demeure à la campagne. Page 281. Et en écho, il affirme au Comte d'Orsan, je cite, que son père demeure à la campagne où est tout son bien. Page 331. Donc dans les deux expressions, on voit à quel point Jacob manie à la perfection des périphrases et qui lui évite de dire crûment son origine paysanne. En outre, quelques pages après l'incipite, le narrateur semble conscient lui-même que la version des faits qu'il livre à son lecteur est ornée ou même une vision déformante. Je vous cite la page 53. Je compterai toute ma vie et si j'y mets l'autre chose, c'est que cela se présentera sans que je le cherche. Vous voyez ici dans cette simple phrase à quel point le narrateur admet à demi-mot que son récit n'a aucune objectivité, enfin n'a pas d'aucune objectivité totale et que la tentation d'orner la narration, même inconsciemment, est reconnue. Dans ces conditions, on peut se demander quel crédit le lecteur doit accorder un récit qui comporte autant de béance, de zone d'ombre, un récit qui présente un héros plein de duplicité, un récit qui reflète la subjectivité, voire la mauvaise foi d'un narrateur tout puissant qui est le seul maître de la version qu'il nous livre de sa propre jeunesse. En vérité, ce récit me semble constituer une entreprise très subtile et très littéraire de séduction du lecteur par l'écriture. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Je vais essayer de vous montrer que le récit fait par M. 3 étoiles est une tentative de séduction du lecteur par une rhétorique très maîtrisée, par l'écriture donc. Le narrateur devient en quelque sorte racontant de sa propre vie et utilise un certain nombre de procédés destinés à prendre au piège le lecteur naïf en mettant en avant les qualités de ce récit. Je vais donc analyser brièvement les principaux procédés rhétoriques utilisés par M. 3 étoiles pour nous séduire, pour nous prendre au piège d'une écriture parfaitement maîtrisée. Dans un premier temps, je m'intéresserai à l'affirmation récurrente par le narrateur du naturel de son écriture, de la spontanéité de son écriture. Afin d'obtenir la bienveillance et l'adhésion du lecteur, le narrateur prétend que son récit est totalement dépourvu d'ornements et de retouches. Il affirme avec force qu'il raconte des faits authentiques sans se préoccuper du style. Je reviens au petit préambule du narrateur. Dans ce petit préambule, le narrateur soutient avec fermeté son refus de se préoccuper du style et il revendique la véracité absolue de son récit. Je cite, page 50, « Je les écrirai, donc j'écrirai les événements de ma vie du mieux que je pourrai. Chacun a sa façon de s'exprimer, il vient de sa façon de sentir. Parmi les faits que j'ai à raconter, je crois qu'il y en aura de curieux, qu'on ne passe mon style en leur faveur. J'ose assurer qu'ils sont vrais. Ce n'est point ici une histoire forgée à plaisir et je crois qu'on le verra bien. » Donc, dès les premières pages, le narrateur fait tout pour imposer en quelque sorte au lecteur la thèse d'un récit sans artifices, d'un récit qui serait naturel, quasiment écrit au fil de la plume. Donc, c'est un premier procédé rhétorique pour séduire le lecteur et lui donner cette illusion du naturel. Alors, dans un deuxième temps, le narrateur tisse un lien très fort avec son narrateur. Le narrateur implique fortement le lecteur dans le récit qu'il fait de sa jeunesse en lui donnant une présence fictive au sein du récit et en s'adressant régulièrement à lui. Telling qui pite, le narrateur multiplie les apostrophes au lecteur. Le lecteur qui est souvent désigné par le pronom « on » ou le pronom « vous » et M. 3 étoiles converse avec son destinataire, son narrateur, de manière directe, notamment à la fin de certaines parties du roman. Vous savez qu'il est divisé en cinq parties. Donc, on trouve des phrases en fin de chaque partie, ou presque, qui s'adressent directement au lecteur. Par exemple, page 104. « Vous me direz ce que vous verrez dans la deuxième partie de cette histoire », ou encore page 230. « On verra dans la suite ce qu'il en fut ». L'impératif à la première personne du pluriel est également très présent, afin de nouer un lien avec le narrateur. Je cite « Revenons à moi, commençons, laissons-la mes neveux », etc. De plus, au cours même de son récit, le narrateur donne souvent la parole à son lecteur. Il se fait l'interprète de ces interrogations supposées, et il lui apporte par avance certaines réponses. C'est ce qu'on trouve aussi souvent, d'ailleurs, dans les romans de jeunesse de Marivaux. Alors, par exemple, « Est-ce que vous aviez dessin de l'aimer, me direz-vous ? Je n'avais aucun dessin déterminé. » Page 198. Ou encore, « Par quel hasard, me direz-vous, s'était-il trouvé, exposé au péril dont vous le tirâtent ? Vous l'allez voir. » Vous voyez qu'ici, le narrateur met en place un dialogue imaginaire, fictif, avec son narrateur, et cela lui permet d'instaurer une connivence avec ce lecteur fictif, virtuel, en quelque sorte. Celui-ci est d'ailleurs souvent pris à témoin ou à parti, et son imagination est régulièrement sollicitée. « Figurez-vous la contenance que je devais tenir, dit le narrateur à son lecteur ? » Ou encore, « Imaginez-vous de ces laits de femmes, etc. » Donc, on voit bien qu'ici, on a une stratégie du narrateur qui consiste à donner une place essentielle à son lecteur. Et on voit aussi que souvent, le narrateur anticipe les objections éventuelles du lecteur, les critiques à venir, afin de les désamorcer par avance et de justifier ses propres choix, ses propres partis pris narratifs. Je vous donne un exemple seulement. « Je crois que ce détail n'ennuira point. Il entre dans le portrait de la personne dont je parle. » Page 94. Ici, vous voyez que le narrateur anticipe la critique qu'on pourrait lui faire d'une abondance, d'une surabondance de détail. Donc, cette association fréquente d'un « je » et d'un « vous » transforme le lecteur, quel qu'il soit, en destinataire privilégié d'un récit qui se prétend sincère et sans détour. Dans une autre citation, le narrateur précise, c'est page 328, « Je vous rends à peu près ce que je pensais alors. » Même si on a une modélisation ici avec le « à peu près », on a un narrateur qui prétend restituer de manière la plus précise possible, ou même sincère, ce qu'il pensait alors. Donc, ce deuxième procédé consiste à créer un lien très fort entre narrateur et lecteur pour transformer le récit en un dialogue purement imaginaire, bien sûr, et obtenir ainsi l'attention et la bienveillance du lecteur. Alors, dans un troisième temps, on peut percevoir aussi le recours à l'émotion chez le narrateur. Afin de toucher le lecteur, afin même de susciter chez lui une certaine compassion, M. Trois-Étoiles présente parfois Jacob en victime d'une société qui tente à l'exclure, en raison de son origine paysanne, en raison donc de sa basse naissance, alors qu'à Paris, il est très vite amené à fréquenter les milieux aristocratiques. On peut en effet constater que, même si les bonnes fortunes jalonnent le parcours de Jacob, eh bien, le récit met souvent l'accent sur les désillusions endurées par le jeune homme. Dès son arrivée, le jeune héros doit affronter certains revers de fortune. Dès la première partie, on apprend que son premier maître meurt brutalement, donc Jacob perd sa première place. Puis, il se retrouve en proie à la méfiance ou à l'hostilité d'une partie de son entourage, Mlle Haber l'aînée ou l'abbé Doucin qui font tout pour l'écarté de Mlle Haber, la cadette. Et chez le président, dans la troisième partie, le paysan parvenu est confronté à un véritable tribunal. Puis, il est victime, toujours dans cette troisième partie, d'une terrible injustice, vous vous en souvenez, on le soupçonne de meurtre, et il est conduit en prison parce qu'il s'est emparé machinalement d'une épée ensanglantée. Les épisodes les plus pathétiques viennent ensuite. Ce sont ceux qui révèlent au héros, héros qui souvent d'ailleurs annonce l'ingénue de Voltaire, l'inadéquation de son habit et de son comportement avec le nouveau monde qui l'entoure. À trois reprises, Jacob doit endurer de cruels colibés. Il subit des moqueries terribles. Donc, chez M. de Fécourt, chez Mme Rémy, où le chevalier se moque de lui en le nommant Mons Jacob, et enfin, dans la dernière partie, au chauffoir de la comédie française, où il a été conduit par le comte d'Orsan, qui est le neveu du premier ministre de l'époque. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur ce dernier lieu, ce dernier espace. Le cadre qui est choisi pour cette ultime épreuve, la plus cruelle pour Jacob, est très suggestif, puisqu'il nous révèle à quel point Jacob est réduit à jouer la comédie sur le théâtre du monde. N'oubliez pas que la pièce représentée ce soir-là, d'ailleurs, nous apprend le narrateur, est la tragédie de Racine, Mitridate. Donc, Jacob va se trouver lui-même, sans le vouloir, personnage d'une tragédie, puisqu'il se sent déplacé, mal à l'aise, sur la scène du monde. Et alors qu'il est dans les coulisses, en quelque sorte, dans le chauffoir, eh bien, c'est lui qui devient le centre du spectacle et il subit les moqueries parce qu'il se révèle un mauvais acteur, incapable de garder sa contenance face à tous ces aristocrates qui l'entourent et qui sont cruels envers lui. Donc, c'est lui qui devient finalement un spectacle comique pour son entourage tout en subissant, lui, une sorte de tragédie. Donc, ce que je voulais seulement vous montrer par là, c'est à quel point le narrateur met l'accent sur ces épisodes si pathétiques pour le héros pour obtenir de la part du lecteur une certaine compassion et pour faire en sorte que le héros apparaisse comme une victime aux yeux du lecteur. D'ailleurs, de manière significative, dans les trois cas d'épreuve sociale dont je viens de parler, les plus douloureuses, donc la visite chez M. de Fécourt, la rencontre avec Madame de Ferval où le chevalier arrive de façon impromptue et se moque de Jacob et enfin surtout le passage à la comédie. Eh bien, le narrateur met l'accent sur ce qu'il appelle la perte de contenance de Jacob afin de faire sentir et partager au lecteur l'humiliation subie par Jacob. Donc, je relève les trois citations. En ce qui concerne le passage chez M. de Fécourt, on le lit à la page 267, « Figurez-vous la contenance que je devais tenir ». Ensuite, lorsque Jacob est confronté au chevalier qui se moque de lui, page 289, « Pour moi, je n'avais plus de contenance et en vrai bené, je saluais cet homme à chaque mot qui m'adressait. Tantôt je tirais un pied, tantôt j'inclinais la tête et ne savais plus ce que je faisais. J'étais démonté ». Je trouve l'adjectif intéressant. D'ailleurs, j'étais démonté parce qu'on a à d'autres moments l'adjectif « déplacé » qui montre à quel point le héros perd la maîtrise de son corps lorsqu'il subit ces redoutables épreuves sociales. Et enfin, lorsque le héros se retrouve à la comédie et qu'on se moque de lui, on apprend, page 332, qu'il perd aussi toute contenance. Et d'ailleurs, le narrateur refuse d'évoquer sa contenance. Je cite « Aussi de ma contenance, je n'en parlerai pas, attendu que je n'en avais point ». Donc vous voyez qu'à travers tous ces exemples, que le narrateur, M. Trois-Étoiles, s'adresse à la sensibilité de son lecteur, cherche à toucher sa corde sensible en quelque sorte, afin de l'attendrir, de l'apitoyer, en insistant sur les difficultés de l'intégration de Jacob à la vie parisienne. Alors, un autre procédé est également utilisé par le narrateur, qui nous prouve encore une fois à quel point le récit est partiel et de partie pris, c'est celui de l'auto-justification. M. Trois-Étoiles construit un plaidoyer, en quelque sorte, souvent en faveur de Jacob, en trouvant aux jeunes garçons qu'il était des circonstances atténuantes, en essayant donc de prendre le lecteur au piège d'une rhétorique de l'auto-justification. Alors, on peut remarquer que souvent le narrateur admet certains défauts de Jacob. Il les confesse en quelque sorte, en particulier l'hypocrisie de Jacob ou une ambition excessive de Jacob. Mais, tout en faisant ce travail de confession, eh bien, le narrateur adopte souvent une stratégie d'atténuation de la faute, ce qu'on pourrait appeler une casuistique, qui consiste à essayer de persuader le lecteur que les intentions du jeune homme étaient purs, même si les actes ne l'étaient pas tout à fait. Ainsi, comme premier exemple, on peut rappeler la manière dont le narrateur justifie la tentation chez le jeune Jacob d'accepter le marché immoral proposé par son premier maître. Dans la première partie, je vous le rappelle, le premier maître de Jacob cherche à obtenir les faveurs de Geneviève moyennant finances. Et il propose à Jacob d'épouser Geneviève, à condition, bien sûr, de fermer les yeux sur les faveurs que Geneviève devrait accorder à ce premier maître. Et à ce moment-là, eh bien, le narrateur fait référence au péché originel sous la forme d'une interrogation rhétorique. Page 73. « N'était-ce pas là la pomme d'Adam, toute revenue pour moi ? » Donc, ici, la phrase interrogative montre à quel point le narrateur s'efforce de justifier la tentation à laquelle Jacob, peut-être, ne pourrait pas résister, à laquelle il serait inévitablement conduit, à laquelle il finirait par admettre. Et puis, juste après, le narrateur met en scène, de manière plutôt grandiloquente, un combat allégorique entre l'honneur et la cupidité. Comme si Jacob risquait, effectivement, d'être pris au piège de ce combat inégal. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais on voit que dans cette page 73, Jacob apparaît aux yeux du lecteur comme une victime, bien plus qu'un coupable. Il est pris au piège d'une société corrompue et il risque fort de ne pas pouvoir échapper à la tentation. Alors, de la même façon, un peu plus loin, le narrateur décrit Jacob comme pris à son propre piège. À force de jouer la comédie, il finit par ne plus avoir conscience des frontières entre le bien et le mal, ce qui atténue sa culpabilité en quelque sorte. Je cite la page 146. « Je me ressouviens bien qu'en lui parlant ainsi, je ne sentais rien en moi qui démentit mon discours. J'avoue pourtant que je tâchais d'avoir l'air et le ton touchant, le ton d'un homme qui pleure et que je voulus orner un peu la vérité. Et ce qui est de singulier, c'est que mon intention me gagna tout le premier. Je fis si bien que j'en fus la dupe moi-même. » Vous voyez dans ce petit extrait que le narrateur confesse le côté artificiel du comportement de Jacob tout en prenant d'ailleurs certaines précautions oratoires. On a des atténuations, des euphémismes. « Je tâchais d'avoir l'air et le ton touchant. Je voulus orner un peu la vérité. » Mais il finit par justifier en quelque sorte cette attitude de Jacob en nous le décrivant comme victime de son propre jeu, pris à son propre manège et finalement pas vraiment responsable ou encore moins coupable de ce qu'il fait à ce moment-là, c'est-à-dire tenter de duper mademoiselle Abert. Quant à l'attirance que Jacob éprouve pour madame de Fermal ou encore pour madame de Fécourt, elle n'est pas du tout condamnée rétrospectivement comme une infidélité envers madame de Lavallée. Au contraire, elle se trouve en quelque sorte justifiée par le narrateur. En effet, le narrateur nous la présente comme une conséquence fatale de l'ambition qui est naturelle chez un fils de paysan. Je cite la page de 198. « De vous dire que cette dame me fut indifférente, non. De vous dire que je l'aimais, je ne crois pas non plus. Il s'agit de madame de Fermal. Ce n'était donc point elle que j'aimais. C'était son rang qui était très grand par rapport à moi. » Dans cette citation, vous voyez à quel point le narrateur accorde des circonstances adénuantes à Jacob et nous présente finalement l'attirance que le jeune garçon peut éprouver pour madame de Fermal comme une conséquence tout à fait naturelle, quasiment légitime, de l'ambition du jeune héros. Ou bien, dans un autre passage, cette attirance encore pour madame de Fermal est décrite comme un effet inéluctable, fatal en quelque sorte, de la rapidité de l'ascension sociale de Jacob. Je cite la page 248. « Voilà des aventures bien rapides. J'en étais étourdi moi-même. Figurez-vous ce que c'est qu'un jeune rustre comme moi, qui, dans le seul espace de deux jours, est devenu le mari d'une fille riche et l'amant de deux femmes de condition. Après cela, mon changement de décoration dans mes habits, car tout y fait. Vous voyez que de choses capables de débrouiller mon esprit et mon cœur. Vous voyez qu'à l'école de mollesse, de volupté, de corruption et par conséquent de sentiments, car l'âme se raffine à mesure qu'elle se gâte. » Je donnerai un dernier exemple. « Avec mauvaise foi, au détriment de toute vraisemblance, le narrateur en arrive à soutenir que Jacob n'éprouvait aucune vanité quand il arborait sa robe de chambre et ses pantoufles. » Je n'ai pas le temps de vous citer tout le texte qui se trouve à page 313, mais on voit à quel point le narrateur ici commence par admettre que le comportement de Jacob reflète une fierté qu'on peut prendre pour de la vanité, de posséder enfin des objets emblématiques du confort pour joie, une robe de chambre et des pantoufles. Mais quelques lignes plus loin, eh bien, il affirme, je cite, « Je vous dirai, au reste, que tout enthousiasmé que j'étais de cette agréable métamorphose, elle ne me donna que du plaisir et point de vanité. » Donc on a ici un exemple de ce qu'on peut appeler donc la mauvaise foi du narrateur, ce refus d'admettre certains défauts du jeune Jacob, puisque la vanité est donc récusée. Et quand le narrateur admet malgré tout que Jacob fait preuve de vanité, souvent ce sentiment est décrit non pas comme un défaut dont le jeune homme serait coupable, mais comme un état qui est subi, presque un état pathologique dont Jacob a été la victime. En effet, certaines métaphores sont récurrentes, comme « ivresse de vanité, tourbillon de vanité, fumée de vanité ». Donc vous voyez que ces métaphores permettent de suggérer que le jeune homme s'est laissé entraîner malgré lui par la vanité et elles atténuent donc la responsabilité du héros. Donc le narrateur du paysan parvenu ressemble pour moi bien souvent au Jean-Jacques Rousseau des Confessions, quand celui-ci fait le récit de sa jeunesse et plaide en faveur du jeune homme qu'il a été. Dans le paysan parvenu, de la même façon, le narrateur maîtrise l'art, l'artifice de présenter à son avantage certains des comportements ou des défauts passés de Jacob. Et on voit également que pour toujours infléchir le lecteur, le narrateur a tendance à faire l'apologie ou l'éloge de ses propres qualités. Ce sera mon cinquième et avant-dernier point, ce qu'on peut appeler la mise en valeur de soi, qui est encore un élément de la stratégie de séduction du lecteur. Alors, vous l'avez remarqué dès l'ouverture du roman, le narrateur fait immédiatement un portrait très élogieux du jeune garçon qu'il était. Un jeune garçon de 18-19 ans, très séduisant, un beau garçon, gros bruné, qui a toutes les caractéristiques requises pour séduire les femmes. Je cite page 139, une humeur gaillable, une physionomie agréable, un peu d'esprit, prétend le narrateur, auquel vient s'ajouter ce qu'on disait tout à l'heure, le talent de lire dans l'esprit des gens et de débrouiller leurs sentiments secrets. Donc, de manière hyperbolique, le récit met en avant les dons naturels de Jacob, les facultés d'adaptation exceptionnelles, on serait tenté de dire invraisemblables, de ce jeune paysan qui s'adapte très vite à sa vie parisienne. Peu de temps après son arrivée, ce jeune fils de fermier de Champagne semble déjà maîtriser, connaître et maîtriser tous les codes de la vie parisienne. Alors, c'est ce qu'on lit, page 88. Il est vrai que mon séjour à Paris avait effacé beaucoup de l'air rustique que j'y avais apporté. Je marchais d'assez bonne grâce, je portais bien ma tête et je mettais mon chapeau en garçon qui n'était pas un seau. Enfin, j'avais déjà la petite oie de ce qu'on appelle « usage du monde ». Donc, le récit fait par M. Trois-Étoiles cède souvent à la tentation agéographique. Le narrateur célèbre les qualités physiques et morales de Jacob, le succès quasiment immédiat qu'il rencontre auprès de tous les personnages féminins, la rapidité de son apprentissage des mœurs et du langage de la capitale, la réussite fulgurante de son ascension sociale. Tous les commentateurs l'ont relevé, un tel récit échappe à la vraisemblance. N'oubliez pas que c'est seulement en une quinzaine de jours que ce fils de fermier devient le bourgeois M. de la Vallée, grâce à son mariage avec M. Habert, et puis à la fin du roman, le protégé du comte d'Orsan, neveu du premier ministre de l'État. Donc, tout est fait au cours du récit pour séduire le lecteur, pour lui montrer à quel point le héros Jacob a des qualités propres à faire de lui, un homme important de la société parisienne du XVIIIe siècle. Et je terminerai en m'intéressant à un aspect qui mérite toute notre attention. Il me semble que le narrateur réécrit le récit de sa jeunesse comme un roman, toujours afin de séduire son lecteur. Alors, bien entendu, c'est Marivaux, le romancier, qui choisit de donner cette teinture romanesque aux aventures de Jacob. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a choisi d'inventer un héros narrateur. Et c'est donc ce narrateur qui ré-revit, réactualise sa jeunesse en empruntant tous les codes, toutes les traditions romanesques possibles, d'une certaine façon. Alors, je voudrais brièvement signaler quelques analogies que l'on peut établir entre le récit que M. 3 étoiles fait de sa jeunesse et différents genres ou catégories du roman. Alors, tout d'abord, le conte merveilleux, le conte de fées, on l'a souvent dit, le motif de la métamorphose est très présent au cours du récit. Le substantif revient d'ailleurs souvent sous la plume du narrateur. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que le héros, Jacob, porte des bottes de sept lieux, tellement son ascension sociale est rapide et fulgurante. D'ailleurs, le narrateur emploie régulièrement la métaphore du sceau pour signaler le caractère à la fois très rapide et en même temps très féerique de son ascension sociale. Je cite deux expressions au moins. D'abord celle de la page 72. « Je voyais que du premier saut que je faisais à Paris et puis beaucoup plus loin, page 333, donc à la fin du roman, le narrateur constate j'y avais sauté trop vite. » Donc, cette métaphore du sceau illustre le côté merveilleux du récit et en même temps la rapidité d'une progression à travers tous les étages de la société. Alors, la métaphore des étages figure dans le récit lui-même, à la page 188, il y a donc souvent chez Marie Vaud dans Le Paysant Parvenu une évocation de la progression sociale en termes spatiaux, donc une spatialisation à travers l'évocation du sceau des étages. Mais ce n'est pas le sujet de cette intervention. Alors, par ailleurs, le narrateur présente le parcours de Jacob comme un véritable apprentissage, comme une initiation à tous les codes de la vie parisienne. Et on est souvent tenté de faire le parallèle avec les romans de Balzac, puisque Jacob, même si c'est anachronique, part lui aussi à la conquête de la capitale avec beaucoup d'appétit, avec beaucoup d'ambition. Et la découverte de la capitale lui procure aussitôt un immense plaisir. Je cite, page 53, « Je fus ravi de me trouver dans cette grande ville. Tout ce que j'y voyais m'étonnait moins qu'il ne me divertissait. Ce qu'on appelle le grand monde me paraissait plaisant. » Par la l'envers du décor, l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Mais le premier contact montre à quel point le héros a toutes les caractéristiques d'un héros de roman d'apprentissage ou d'un roman initiatique. Il est d'ailleurs décrit, comme on le disait tout à l'heure, comme capable de s'approprier immédiatement tous les codes ou toutes les conventions physiques, sociales, linguistiques de la vie parisienne. Et on a parfois remarqué que même son teint s'éclaircit très vite, comme par magie. Et c'est en cela que le récit que fait Monsieur Trois-Etoiles relève du roman, du romanesque, avec son côté féerique, invraisemblable, merveilleux. Donc Jacob, enfin le narrateur plutôt constate avec beaucoup de fierté, à la page 59, « Mon séjour à Paris m'avait un peu éclairci le teint ». Et puis, en écho, un peu plus loin, Madame de Ferval fait part de sa surprise, je la cite, « Mais est-il vrai qu'il n'y a que quatre ou cinq mois que vous arrivez de la campagne ? On ne le croirait pas. Vous n'avez point à vous voir. Vous n'êtes point allé. Vous n'avez point l'air campagnard. Il a le plus beau teint du monde. » Vous voyez que ici, cette insistance sur la perte immédiate du teint allé du paysan, relève du romanesque, du merveilleux et montre à quel point tout est fait pour séduire le lecteur, pour le prendre au piège d'un récit qui fait de ce héros un héros qui a tous les atouts de son côté. Et puis enfin, on peut faire le parallèle avec le roman picaresque, bien entendu. Si l'existence de Jacob évoque souvent celle d'un picarot, c'est parce qu'elle est soumise au hasard des rencontres. Ces rencontres sont le plus souvent bénéfiques. Rencontres de Mademoiselle Habert, la cadette, de Madame de Ferval, de M. Bonneau, le financier, M. Bonneau au nom si bien, si révélateur. Rencontres de Mme d'Orville, rencontres du comte d'Orsan. Et plus rarement, ces rencontres sont déplaisantes et néfastes pour le héros, par exemple l'abbé d'Oussain ou M. de Fécourt. Donc, la vie de Jacob ressemble à celle d'un picarot à ce titre, à travers ces rencontres. Contrairement aux aventures de Marianne, qui par la suite seront placées sous le signe de la fatalité, celle de Jacob semble plutôt relevé du hasard pur. C'est sans aucun calcul, en venant au secours d'un jeune homme attaqué dans la rue, que Jacob franchit une étape décisive vers la fortune. Ce jeune homme, c'est le comte d'Orsan, neveu du Premier ministre. Donc, le narrateur ne nous décrit pas Jacob comme un arriviste qui, de manière cynique, construirait son ascension sociale, mais au contraire, il met l'accent sur la noblesse du cœur de Jacob, qui se substitue, évidemment, à l'absence de noblesse au sens social. Donc, le narrateur fait de Jacob un véritable héros de roman, qui certes ressemble au picarot par sa basse naissance, par à l'origine son statut de petit paysan, mais en même temps, un héros qui est digne des valeurs aristocratiques, puisque, on le voit de nombreuses reprises, Jacob est porteur de valeurs morales. Il vient au saupour de Mademoiselle Habert sur le pont Neuf, il sauve la vie du comte d'Orsan, il refuse avec dignité l'emploi qu'on lui propose, l'emploi qu'on voudrait ôter à M. Dorville. Donc, ce sont là autant de signes d'une certaine grandeur, grandeur morale et grandeur chevaleresque du héros. Donc, dans cette dernière partie, j'ai essayé de vous montrer que le récit mené de main de maître par M. Trois-Étoiles prend une forte teneur, teinture romanesque, et le lecteur, qui est entraîné par le rythme très rapide de ce récit, par les invraisemblances de ce récit qui multiplie en deux semaines les rebondissements, ce que le narrateur appelle les coups de hasard, page 92, et en même temps les bonnes fortunes pour Jacob, et bien le lecteur peut se laisser emporter, charmer, séduire par une telle narration s'il oublie qu'elle est donc totalement prise en charge par ce narrateur dont le point de vue est unique et qui, en même temps, a la maîtrise totale du récit. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler que, devenu auteur de son propre récit de vie, Jacob, M. Trois-Étoiles, poursuit une entreprise de séduction, mais autrement. Donc, ce n'est plus le corps qui est l'instrument utilisé, c'est l'écriture. J'ai essayé de vous montrer à quel point le narrateur joue un jeu tout aussi ambigu et plein de duplicité auprès de son lecteur que le jeune Jacob le faisait auprès des personnages féminins. C'est donc bien là un facteur de continuité, et non pas de rupture, entre le héros agissant et le narrateur regardant. On insiste souvent trop sur la rupture entre les deux. Le concept de Jean Rousset de double registre est très fonctionnel, mais en même temps, il ne faudrait pas l'interpréter comme une séparation totale entre un narrateur qui porte un regard surplombant, distancié sur le jeune homme qu'il a été, et ce jeune homme. En fait, dans Le paysan parvenu, on a une continuité entre les deux, et la même duplicité souriante chez les deux, chez Jacob en tant que personnage et chez Monsieur Trois-Étoiles, le narrateur. En éveillant sans cesse la curiosité et l'intérêt du narrateur, en mettant en place une stratégie rhétorique très maîtrisée, le narrateur tisse avec talent son récit de vie. Afin de séduire le lecteur, il joue sur tous les registres, l'émotion autant que le sourire, la sincérité autant que la duplicité, la lucidité autant que la distance envers soi-même. En fin de compte, le destin que Marivaux donne à son héros, Jacob comme devenu narrateur, ou encore à Marianne dans le roman qui suivra, consiste donc selon moi moins à devenir un parvenu, à réussir une ascension sociale, qu'à se métamorphoser en un écrivain ou un écrivain, si vous voulez, apte à séduire indéfiniment le lecteur. Merci.